Un homme a été interrogé sur le secret qui l'a poussé à être incroyablement assidu à la prière. Il a répondu, « J'ai entendu un chair dire, « Ô toi qui abandonnes la prière, ton malheur est plus grand que celui d'Iblis, car Iblis a refusé de se prosterner devant Adam, tandis que toi tu refuses de te prosterner devant le Seigneur d'Adam. Qu'a-t-il entre toi et Allah pour que tu détestes le rencontrer? » La prière est la plus grande prescription de l'islam. Elle est la colonne vertébrale de la religion et la foi n'est valable qu'avec elle. Cependant, beaucoup commettent une grave erreur dans leur prière dont le prophète nous a fermement mis en garde contre elle. Il s'agit de baisser et de lever la tête avant l'imam pendant la prière. Celui qui le fait a été menacé de se voir transformé en âne, ce qui est la pire des punitions. D'après Abu Ureira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, « Celui qui lève la tête avant l'imam, ne craint-il pas qu'Allah ne transforme sa tête en tête d'âne? » Dans un autre hadith, il dit, « L'imam n'est là que pour être suivi, ne vous opposez donc pas à lui. » D'après Al-Bara'a ibn Azib, qu'Allah l'agrée, il a dit, « Nous prions derrière le prophète paix et salut sur lui. » Lorsqu'il disait, « Allah entend celui qui le loue, aucun d'entre nous ne se redressait avant qu'il ne pose son front sur le sol. » Quant au jugement sur le fait de lever la tête avant l'imam, l'imam ibn Hajar dit que l'apparence du hadith indique clairement son interdiction. La majorité des savants estiment que celui qui le fait commet un péché, mais que sa prière est valable. Tandis que Abdullah ibn Omar dit qu'elle est invalide, les Hanbalites disent que si le fidèle s'écarte de l'imam d'un pilier sans excuse, sa prière est invalide. Donc, quiconque baisse ou lève la tête avant l'imam délibérément s'expose à ce châtiment. Allah peut le retarder et ne pas le punir, comme il le fait pour d'autres pécheurs, soit par miséricorde envers eux, afin qu'ils implorent le pardon et se repentent, soit par châtiment et par épreuve. Qu'Allah nous en préserve.